Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que nous sommes en train de vivre une Coupe du Monde absolument formidable. Une Coupe du Monde vraiment monumentale. Une Coupe du Monde qui d'ailleurs, on peut voir que les infrastructures fonctionnent très très bien. Les stades sont bien climatisés, les lumières sont bien utilisées. On a pu voir que toutes les infrastructures fonctionnent de manière optimale. N'en déplaise à tous ceux qui critiquent cette Coupe du Monde qui a pu voir le jour. On a pu voir que les écolos ne sont pas contents par rapport à cette Coupe du Monde. Eh bien, j'ai un mot à vous dire, allez vous plaindre à Las Vegas. Parce que Las Vegas s'est allumée matin, midi, soir du 1er janvier au 31 décembre sans aucune interruption. Et il n'y a personne qui ouvre sa bouche parce que c'est l'American Dream. On ne va pas se mentir que l'American Dream et l'Aran Dream, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais bon, on revient sur cette Coupe du Monde qui est vraiment absolument pleine de surprises, de rebondissements. Non, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a pu avoir des matchs absolument incroyables. On a vu l'Allemagne face au Japon et on a vu l'Allemagne perdre face au Japon, mesdames et messieurs. Eh oui, et là, je ne te parle pas d'un épisode d'Olivet Tom. Non, je ne te parle pas d'un épisode d'Inuzuma Eleven. Je ne te parle pas d'un épisode de je ne sais quoi. Non, je te parle de la Coupe du Monde. Les Japonais ont fracassé les champions du monde de 2014. Ceux qui ont foutu la honte intersédérale aux Brésiliens se sont fait littéralement mordre par les Japonais. Les Japonais ont tiré les cheveux de tous les Allemands. Eh oui, les Allemands se sont retrouvés tout chauves, en train de perdre face aux Japonais. Oh non, quel rebondissement. Quelle ardeur de la part des Japonais. Les Japonais en plus, si on regarde les gabarits des Allemands et les gabarits des Japonais. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est David qui fracasse Goliath. Eh oui, et qui est-ce qui encore a créé ce manga absolument magnifique ? Bien sûr, c'est eux. Donc maintenant, on a pu voir qu'eux, ils font des mangas. Ou dans les mangas, ils commencent à fracasser toutes les équipes. Et là, dans la réalité aussi, ils commencent à nous frapper. Est-ce que ce n'est pas un épisode de leur truc qui est en train de se réaliser ? Est-ce que ce ne serait pas le Japon qui va remporter cette Coupe du Monde ? Ensuite, on a pu voir que, alors je ne vais pas dire n'importe quoi, mais que le Maroc a pu faire un match absolument magnifique face à la Croatie. Je tiens à tirer mon chapeau à tous les Marocains parce qu'on ne va pas se mentir. Tenir tête aux vice-champions du monde comme vous l'avez fait. Et même, j'irai même jusqu'à dire, faire trembler le vice-champion du monde. C'était vraiment absolument appétissant. J'ai aimé voir ce match entre le Maroc et la Croatie. Bon après, on a pu voir que la Belgique et le Canada se sont joués ce soir. Et on a pu voir que l'arbitre qui avait fait du grand n'importe quoi à la Coupe d'Afrique des Nations, il est toujours dans sa mission où lui, il veut nous dégoûter absolument, mais vraiment, véritablement de tous les arbitres. Quand tu vois un arbitre comme ça, tu as envie de lui faire des choses, mais du grand n'importe quoi. Il y a au moins trois pénaltys, deux pénaltys qui auraient dû être sifflés pour le Canada. Le Canada aujourd'hui qui a fait trembler la Belgique. On ne va pas se mentir. On le sait, les Belges, vous êtes là à parler. Quand vous avez joué contre le Canada, s'il n'y a pas l'arbitre de la Coupe d'Afrique, le tricheur monumental qui ne vous avait pas aidé, combien il y a aujourd'hui ? S'il n'y avait pas votre gardien courtois qui a décidé de ne laisser aucun but passer aujourd'hui, courtois qui a décidé d'être le meilleur gardien du monde, et tout ça avec courtoisie, vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Non, c'est du grand n'importe quoi. Là, là, ce soir, il y a eu un vol parce que le tricheur de la Coupe d'Afrique, il a été encore embauché. Et là, mesdames et messieurs, on va complètement changer de sujet parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Ronaldo, CR7, vient de rompre son contrat avec Manchester United. Mesdames et messieurs, ce qui veut dire que Cristiano Ronaldo participe à la Coupe du Monde en étant au chômage. Quelle dinguerie monumentale ! Un chômeur qui joue à la Coupe du Monde. Vous avez déjà vu ça ? Eh bien voilà ! Voilà ! Nous, le Paris Saint-Germain, nous sommes partis chercher le Messie, le sortir de son chômage. Et là, vous nous demandez encore de sortir Cristiano Ronaldo de son chômage. Bon, là, nous ne le savons pas parce que nous sommes dans des contrats vraiment très difficiles avec le Paris Saint-Germain. On ne sait pas si on doit changer de stade parce qu'on ne va pas se mentir. Nous, là, les supporters du Paris Saint-Germain, on est trop. Et il n'y a pas assez de place dans le stade. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Et là, on est en train de voir si on fait des rénovations ou bien on achète carrément le stade de France. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on ne sait pas si on achète Ronaldo ou si on achète le stade de France. Donc c'est comme ça le Paris Saint-Germain, on a d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire ? – Sous-titrage FR 2021